Une quarantaine de femmes et jeunes filles des populations autochtones et communautés locales, de la société civile et de quelques représentants des ministères, seront formées deux jours durant aux droits fonciers des femmes en République du Congo. Il sera question pour les participants d'être édifiés sur les enjeux, défis et opportunités des droits fonciers chez les femmes. Voilà pourquoi cet atelier a lieu. Et nous venons de l'ouvrir pour que les femmes soient dotées d'une certaine capacité de revendiquer leur droit à l'accès libre à la terre. Pour que l'autosuffisance alimentaire soit effective, il faut bien encourager les femmes à l'agriculture, déjà en leur permettant d'avoir accès à la terre et d'exercer librement, mais surtout aussi les accompagner dans le cadre du financement et des outils. A l'issue de cet atelier de renforcement des capacités, les participants vont se prononcer sur l'adhésion du Congo à International Land Coalition, une organisation internationale qui oeuvre pour l'accès des femmes aux terres. International Land Coalition est une organisation internationale qui s'occupe et qui a regroupé les organisations de la société civile en incitant la femme pour aussi avoir sa place et dire quelque chose dans le développement. Nous avons mobilisé quelques petits financements afin qu'aujourd'hui le Congo puisse s'engager à l'adhésion en tant que coalition ILC Congo. Cette formation vise aussi à doter les femmes, leaders d'associations, des outils nécessaires pour mieux défendre et promouvoir les droits fonciers des femmes en milieu rural. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada